Salut tout le monde ! On va en parler sur tous les matchs. On va commencer par Galatasaray. Galatasaray a gagné face à Attaïsport. 1 à 0, un but, un but de Mauro Icardi. Bon, le match en général, t'as eu du bien, ça c'est une tout petite partie, mais tu as eu du catastrophisme à l'état pur. Bon, je vais commencer par la première période. On a eu une tout petite partie de bien. Heureusement que Mauro Icardi a inscrit un but. Et heureusement, mais après le but, on redevient catastrophique, nullissime, pendant la grande partie de la première période. Bon, c'était la première période, mais en deuxième période, on recommence à être catastrophique. C'était la possession stérile, mais on a failli encaisser un but. On a failli encaisser un but. Heureusement que l'arbitre a vu le hors-jeu du joueur de Attaïsport. Il a vu le hors-jeu, le but égalisateur a été annulé, mais heureusement, parce que sinon, on va redevenir nullissime et catastrophique. Et qu'on parte en mode ridicule. Bon, la deuxième période a été catastrophique. Bon, après, je comprends qu'on a une finale de la Super Coupe de Turquie face aux grands ennemis. Le Marseilleux-Turc, le Excellente-Turc. Pourquoi je dis ça ? Parce que le Marseilleux-Turc, c'est pour des raisons d'arbitrage. Et le FC Nantes-Turc, c'est en raison de leur surnom. Et oui, je parle bien du Fenerbahce. Le Fenerbahce, nos plus grands ennemis, que je surnomme le FC Nantes-Turc. Parce que leur surnom, c'est les Canaries. Et pourquoi le Marseilleux-Turc, c'est en raison de l'arbitrage. À chaque fois que les équipes affrontent le Fener, ils se font souvent voler par l'arbitrage. Mais bon, on comprend qu'on a une finale de Super Coupe de Turquie qui va arriver. Mais bon, t'as pas le droit d'être en mode ridicule face à Tailleux-Sport. Franchement, tu es Galatasaray. Le premier club a remporté une Europa League. Le premier club qui a plus de championnats turcs à son palmarès. De faire une prestation ridicule, franchement, c'est une honte. Bon, à part ça, à part ça, c'est tout. On va parler de Wolverhampton. Wolverhampton a fait un match nul. Un partout. Face à Burnley. Un but de Jacob Brun Larsen pour Burnley. Et un but de Ryan Aitenoury pour les Wolves. La première période, ça a été catastrophique, nulissime. Je parle bien de la grande partie de la première période. Heureusement qu'il y a eu une toute petite partie de la première période. Mais malheureusement, on encaisse un but. Donc, c'était le but de Jacob Brun Larsen. On a encaissé un but. Mais quelques minutes plus tard, dans les temps additionnels, Coupfran de Sarabia. Oui, Pablo Sarabia, ancien joueur du PSG. Il y a eu Coupfran. Ça fait donc une passe décisive pour Pablo Sarabia. Il y a eu le but, le but égalisateur, signé Ryan Aitenoury pour Wolverhampton. Bon, bon, c'est la première période. Mais en deuxième période, T'as eu des tirs, des tirs cadrés, des tirs au-dessus des cages, des tirs à côté. On est tombé sur un des bons gardiens qui est en plus le gardien Alvers, qui est en plus un ancien, un ancien de Manchester City. Un ancien de Manchester City. C'est Harry Janney, Mouric ou Harry Janney, Mouriki. Bon, on est tombé sur un excellent gardien. C'est pareil pour Burnley. Ils sont tombés sur un de nos meilleurs gardiens, qui est Josessa. Mais franchement, ça peut arriver qu'il fasse ses boulettes, mais quand même. Il a fait un excellent match. Bon, à part ça, c'est tout. Direction la Coupe de France. On va parler du PSG. Le PSG a gagné face au stade René. 1 à 0. 1 à 0. Un but de Kylian Mpapé. Bon, avant de parler de la première et de la deuxième période, bon, on est content, on est qualifié pour la finale de la Coupe de France. On est très content que ça soit les supporters parisiens et moi avec. Je suis très content qu'on est en finale, en finale de la Coupe de France. Et en plus, la finale, ça sera PSG contre l'Olympique Yone. Excusez-moi. Bon, c'était le parenthèse. C'était le parenthèse. Bon, je vais commencer par la première période. Certes, t'as eu la possession stérile. Mais, on pressé, on fait plus de tirs, plus de tirs cadrés, des tirs à côté, des tirs au-dessus des cages. Bon, c'était, certes, le côté parisien, mais du côté René, mais franchement, on est sur, je dis franchement, le stade René, c'était un bloc très bas. C'était un bloc très bas. Mais bon. Mais bon. Kylian Mbappé. Il a raté un face-à-face. Face à... Face à... A... Mandanda. Il a raté un face-à-face. Face à Mandanda. Il a touché le... La lucarne. Non, la transversale, excusez-moi. Il a loupé son pénalty. Mais, quelques minutes plus tard, Mbappé a marqué. Bon, c'était la première période, mais en deuxième période, certes, on continue à faire, certes, de la possession stérile. On continue à faire des tirs, des tirs cadrés, des tirs au-dessus des cages, à côté, ou des frappes molles, quand même. Mais, les rennais, les rennais ont continué à être dans leur style de jeu. Être dans le bloc bas, excusez-moi. Mais, ça a attaqué, attaqué. Ils ont fait, certes, la même chose, mais ils se sont tombés sur un excellent gardien qui est John Luigi Donnarumma. qui est un des meilleurs gardiens d'Europe. Bon, à part ça, c'est tout. Direction la Coupe du Portugal. Le FC Porto a gagné face au Victoria Guimaraes 1 à 0, un but de Pepe Aquino. La première période, on a été catastrophique dans le jeu. On a eu, certes, de la possession stérile, mais on a été catastrophique dans le jeu. Mais, t'as eu quelques tirs, des tirs cadrés. Bon, dans le jeu, c'est catastrophique, mais on a tenté quelques tirs. Bon, c'était la première période, mais en deuxième période, tu as eu le but de Pepe Aquino qui nous a réveillés, parce que, certes, on a été catastrophique, mais heureusement que Pepe Aquino a marqué un but. Bon, après ce but, on continue à presser. Il y a eu, certes, quelques fautes d'arbitrage. Bon, je ne vais pas en parler, parce que, franchement, c'est inutile. Parce que, franchement, certes, face à Estoril, on s'est fait voler, ok, pas de soucis. Mais on ne va pas en reparler, encore une fois, des erreurs d'arbitrage. Parce que, on ne va pas se cacher derrière l'arbitre à chaque match du FC Porto, ou des matchs du championnat portugais, qui est la Liga Portugale-Betclic. Certes, on ne doit pas se cacher derrière l'arbitre. Certes, il y a eu des fautes, des erreurs d'arbitrage, mais, quand même, on ne va pas en reparler, on ne va pas en reparler, excusez-moi, de l'arbitre, de sa façon d'arbitrer. Et, franchement, c'est inutile, parce que, sinon, on va se prendre le karma dans notre tronche. Bon. On a continué à presser, à tirer, que ça soit des tirs encadrés, des tirs au-dessus des cages, parfois des tirs à côté. Mais, bon, c'était la deuxième période. Bon. À part ça, c'est tout. À part ça, c'est tout. Si vous aimez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, likez, commentez si vous avez envie ou pas, c'est votre choix. À part ça, je vous laisse et merci beaucoup.